Goatmine, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Cette ascension dont le peuple noir s'accommode chaque fois à le répéter sans savoir le pourquoi est une réalité. Des profondeurs, de la nuit. Voilà pourquoi des grandes agences de renseignement créées par ceux qui veulent instaurer un gouvernement mondial ont cette phrase comme topic, comme slogan. A l'entrée de la CIA, aux Etats-Unis, cette phrase est inscrite. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Est-ce que tu connais la vérité et si tu connais ce qui se passe en ce moment ? En ce tchafat du 9 avril 2024, la connaissance t'amène dans cette conférence tenue dans l'État du Missouri en 1886. Cette conférence qui s'est tenue après la conférence de Belle en 1885. Durant la conférence de Belle d'un, le sort des États noir a été scellé. Mais c'est que vous ne savez pas qu'en 1886, le sort spirituel, comportemental, psychologique, des Noirs a été scellé. Pourquoi Godmine, c'est la première partie, Godmine, parce que c'est un symbole dont la signification, c'est le contrôle de la pensée unique. Pourquoi Godmine, je vais d'abord pour lui, c'est cela, vous amener dans l'étoile de David. En fait, l'étoile de David désigne les cinq pointes, les étoiles désignent en fait les fidèles serviteurs et fils du Créateur. Il avait désigné ses aînés à gouverner chacun d'eux, une partie de ses créations. Ils avaient le rôle de rappeler aux créatures la nécessité de se tourner toujours vers lui. Le Créateur est toujours obéir à ses lois. Et l'un d'entre eux, qui était la pointe à la tête, C'est rébélé, ou plutôt, est allé à l'encontre des principes, des percepts et des lois du Créateur. Et en ce moment, l'étoile de David a été tournée en bas. Parce que maintenant, l'étoile, celui qui était le dernier, est devenue le premier. Et le plus jeune, le dernier, c'était la Machia. Alors, à Machia, il a vu la tête de l'étoile de David. Voilà pourquoi David est désigné comme le rejetant de Messie, à Machia. Maintenant, l'enfant rebelle est devenu la pointe de le dernier. Donc, quand ils ont renversé, vous allez voir, dans les sociétés secrètes, là, on adore bafoumer, et une sorte de force opposée à la force du Créateur. Alors, vous allez voir, on met une tête de bélier au bouc autour d'un cercle, et la pointe de l'étoile de David est en bas. On va vous balancer l'illustration pour que vous compreniez. Donc, ça veut dire que l'étoile est tombée. Et si l'étoile est tombée, il est tombé sur la terre. Alors, il doit contrôler ce pourquoi, selon lui, elle est la cause de sa chute. Et il se dit que c'est la Machia qui a en vérité son ennemi, son opotent, son frère, les jumeaux. Il déteste la Machia. Alors, il doit s'en prendre à tous ceux qui ont le ladien de la Machia. Et je peux vous assurer, ceux qui ont la dégaine de la Machia, c'est le peuple noir. Pourquoi ? Parce que par elle, tous les peuples sont nés. Par elle, toute connaissance a été donnée. Les connaissances que vous voyez aujourd'hui, ce sont des connaissances empruntées du noir. Voilà pourquoi ils ont créé. Et là, la deuxième partie, vous en vont vous enseigner cela. Ils ont mis les dieux africains. Ils ont blanchi ces dieux en disant que ces dieux venaient de la Grèce. Donc, my God, my, c'est la pensée même du fils rébelle qui s'est opposé à la voix de son père. Alors que le commandement dit, tu honoreras ton père et ta mère. God, my, c'est la pensée universelle qui contrôle le peuple, lui, afin de faire ce peuple un peuple déchu. Alors, il a utilisé un peuple créé de toute forme. En créant ce peuple de toute forme, il a habillé ce peuple de tous les adjectifs de supériorité, des attributs de puissance et des attributs de pouvoir. Pour que le peuple, lui, se sente rabaissé, se sente pétit. Pour que le peuple, lui, se tourne en fait vers une entité qu'ils ne connaissent pas, une entité qui les contrôle, mais qui, en fait, prend beaucoup d'eux. Et ils donnent son côté meurtillé. Alors, ils ont, d'abord, décidé comment le monde devait fonctionner. Parce que, vous devez comprendre qu'avant la conférence de Belna, ils avaient créé une puissance dont aucun noir ne veut partir de cette puissance. Et ils ont dit, cette puissance était l'étoile qui brille et qui éclaire le monde. Et ils l'ont donné le nom de l'Humanati. L'Humanati, c'est une réalité. Elle est composée de 13 puissances familles. Ces 13 puissances familles ont le pouvoir sur tout. Et les Illuminati sont coptés à travers l'une de ces branches spirituelles. Ou bien, je peux dire, l'une de ces branches mystiques. Parce que, il y a aussi une branche Illuminati qui contrôle les religions, mais ça, c'est spirituel. Donc, l'une de ces branches mystiques, le mysticisme, est difficile à l'accès. Et vous savez aussi qu'il est difficile d'être francophone. Donc, ils ont utilisé la franc-maçonnerie comme la branche mystique. La branche spirituelle, c'est les religions qui les ont créées. Les religions chrétiennes, avec la reine-mère, le catholicisme, qui en l'intérieur, a son 13 branche, qui ont créé toutes les religions que vous voyez. Et c'est même la cause du combat qu'eux y mettent comme le musulman. Vous allez apprendre la vérité. Alors, dans cette branche qu'est la franc-maçonnerie, c'est là où ils ont puiser. Quand vous devez rejoindre Illuminati, vous devez d'abord appartenir à la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience. Parce que la franc-maçonnerie est diversifiée. Et pourquoi 13 familles ? Parce qu'en fait, le Grotachem a mis son royaume, son gouvernement, autour de 13 puissantes familles, dont les têtes de son fils. Alors, comme il a été exclu, il s'est considéré comme le troisième fils. Alors, il a révolutionné beaucoup de choses. Il a fait accepter beaucoup de gens à sa cause. En créant une Illuminati qui est basée sur 13 familles la plus puissante, il contrôle tout ce que vous mangez, vous respirez, vous faites. Et Illuminati n'est pas née d'aujourd'hui. C'est une idée essentiellement conçue par les fleurs des rébellions. C'est une association satan. Illuminati n'a pas de tête. Il érote le leadership. Et aucune personne ne peut vous dire aujourd'hui que celui-ci est le chef d'Immunati monde. Les Noirs sont coptés juste pour être des exécutants, des politiques qui l'établissent. Mais aucun Noir n'est au top. Et aucune personne, sauf si c'est un menteur, ne vous dira le chef d'Immunati. Donc c'est cette 13 familles qui gouverne le monde. Et pour vous faire comprendre que Illuminati a un pouvoir, vous allez lire la lettre d'Amber Pique, qui était le grand architecte des francs-maçons, mais membre copteur de l'Unumati. Albert Pique, Albert comme Albert A L B E R T Pique P I K E En 1871, Albert Pique a envoyé une lettre à Mazini. Et c'était le plan en fait de la gouvernance mondiale. Et dans ce plan, la première guerre mondiale a été établie. La deuxième guerre mondiale a été établie. Et c'est que nous voyons aujourd'hui. l'Israël qui frappe la Palestine aussi a été câblée. Dans cette lettre, tout a été prédit. Tout ce que nous vivons a été prédit. Même la guerre de la Russie. Ce serait une autre faite, vous allez comprendre pourquoi la Russie est en fait combattue. Donc, quand vous lisez cette lettre, vous allez vous en rendre compte que la déception volontaire du siècle nous a été imposée et on accepte d'être manipulée par eux. Au peuple qui cherche la vérité, cherchez-la avec tout cœur et vous serez vraiment affranchis. Mais elle fait mal. Durant cette conférence du Missouri, je vous dis qu'ils ont nommé « Mind Good » tout a été pensé. Statiquement, tout a été fait. et cette conférence n'avait pas d'archives si ce n'est les archives du cerveau. C'est cette conférence qui a étudié l'homme noir, le cerveau. Voilà pourquoi cette conférence a mis du temps. on a étudié l'homme noir où on a résolu que la meilleure partie de l'homme qu'il fallait combattre et assainir les idées, c'était le cerveau. ils ont compris que quand le cerveau a une pensée, cette pensée devient l'être même. puisqu'on ne peut pas avoir l'abondance du cœur sans que le cerveau n'ait communiqué. c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. mais c'est quand le cerveau a reçu et transmis au cœur et le cœur a magazine avant que la bouche parle. Ils ont compris qu'il fallait travailler sur la grande punale et que sur certains aussi aspects du cerveau comme la dopamine. Alors, je vous dis, ils ont créé les religions et chaque religion ils ont assigné une mission et dans certaines religions d'autres religions ont été créées jusqu'aux bouddhistes. Ils ont même créé l'islam mais c'est en fait parce que le prophète des musulmans moi-même vous laissez rébeller tracer la réelle vision du créateur que Mohamed a été empoisonné. Oui, vous avez bien écouté, le prophète des musulmans a été empoisonné. vous allez voir les simultudes qui se trouvent dans la Bible dans le Coran, les personnels bibliques dans le Coran mais des vérités se trouvent entre les mains des Saoudiens. Ils ont dans la pure Bible. Et pourquoi les Arabes détestent-ils le peuple noir alors que c'est un peuple qui a vécu aussi l'exclusion comme les noirs ? L'eau noire ne pose pas de questions. L'eau noire ne cherche pas. Il mange ce qu'on prépare sans savoir les ingrédients dans lesquels on a préparé ce qu'il mange. cherche. Aucun noir ne pose la question et ne va chercher. Mais c'est quoi Jésus-Christ ? Ça vient des cas langues. Pourquoi le Jésus-Bland ? Pourquoi la majorité des messieurs, des prophètes sont blancs ? Ils ne vont pas chercher. Donc, par cette conférence, tout a été scellé et dans les moindres mesures. Oui, tout a été scellé. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres, a été scellé depuis longtemps. Comme aujourd'hui, la conférence de Berlin est toujours d'actualité. Vous voyez peut-être que le pays anglophone sont plus développé que les francophones. Mais je vous dis quelque chose, ces pays anglophones ont toujours pouvoir sur la colonie. Et ils ne sont pas comme les Français. Les Français ne veulent pas former dans la société noire. Et par là, les contrôlés. Les Français veulent se voir, faire voir et avoir le contrôle chez toi. D'où la révolte. Parce que tu ne peux pas couper la branche sur laquelle tu es assis. Voilà pourquoi les Français combattent, par exemple, les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina. Alors qu'ils ont besoin de ces pays pour survivre et vivre. Mais les Anglais, par exemple, savez-vous que les Anglais contrôlent l'Inde? même jusqu'alors. Même tous les leaders religieux que vous voyez de l'Inde, là, ils sont contrôlés par l'Illuminati. Voilà pourquoi l'un des peuples le plus peu de la Grande Bétail, c'est des Indiens. Donc, ils contrôlent tout. Mais en background, en background, c'est-à-dire derrière. Vous ne pouvez même pas soupçonner. Ils ont compris qu'il faut au moins donner à manger à ce peuple, au moins les faire croire qu'ils sont supérieurs, on pourra les contrôler bien parce qu'on contrôlait les pensées. Et ils contrôlent nos pensées. Prémièrement, c'était la religion. Ils ont créé la Bible. Mais pour créer la Bible, d'abord, ils ont créé, je vous dis, lisez bien la lettre d'Albepic. Ils ont créé d'abord un État qu'on appelle Israël. C'est eux qui ont créé l'État d'Israël. Ils ont blanchi l'histoire d'Israël. et ils ont dit qu'il faut qu'on récupère la terre du Messie. Peut-être que vous ne savez pas, mais je vous apprends. Mais je sais que vous êtes très intelligents pour comprendre. l'État la Palestine c'est là où est né le Messie. Et la Palestine était gouvernée par des Noirs. Il n'est pas née à Bethlehem. Toute l'histoire que vous voyez sur le Messie, c'est des fins calcantes. C'est-à-dire, c'est des fausses histoires. Et ils sont très intelligents. Ils ne mentent pas cru. Ils enveloppent la vérité autour mais le noyau est faux. C'est ça la vérité. Et ils ont pris les meilleurs Noirs par l'éducation scolaire. Ils les ont formés dans leur école. Et quand ils voyaient qu'ils étaient totalement acquis à la cause, en ce moment, ils ont créé des élites et ils mettent dans leur secte. Et je vous ai dit, la femme maçonnée a beaucoup de branches comme les scosses. Pour être président des États-Unis, il doit être scosses. C'est une branche de l'illuminati. donc il contrôle spirituellement. Et tout ceci, c'est qu'il fallait obligatoirement que le noir rejette sa culture, sa traduction, son mode spirituel, son mode mystique. mystique. Oui, parce que le noir a sa religion. Et le noir a ses confreries. La religion est spirituelle, la confrerie est mystique. c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et le contrôle gotemain, c'est de faire au cerveau du noir une plateforme dont les dirigeants, dont les conducteurs, dont les gourous, ce sont eux, les lignes mati, qui veut dire l'étoile qui brille et qui contrôle d'autres étoiles. Et le nati n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et si vous lisez par exemple la révolution mondiale de Jean Lombard, dans les titres, le titre c'est la face cachée d'une histoire moderne, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils ont compris beaucoup de choses et beaucoup de choses nous sont cachées. Ils nous contrôlent par la religion et pour cela, ils ont étudié notre cerveau, fait des calculs scientifiques pour toucher notre grande pénale, pour toucher certains hormones en nous. et ils se sont rendus compte que si on contrôle la femme, on pourra contrôler facilement l'homme. Pourquoi ? Parce que la femme c'est la mère de tout et c'est elle qui matérialise ce qui est immatériel. Comme vous êtes intelligent, vous savez, qu'on n'a pas donné la mer salée, l'étang salé mère pour rien. Oui, parce que tout ce que tu diras en contact avec la mère, ce sera matériel et le sexe de la femme est tout un mystère et surtout le sexe de la femme noire. La femme noire. On veut, il faut d'abord la ridiculiser et pour la ridiculiser, il faut la maudire. il maudit les femmes africaines par les tatouillages, par des make-up, par les cheveux atlifiés qu'ils portent. Oui, c'est une malédition quand tu portes sur toi quelque chose qui n'est pas de toi. Donc, ils ont étudié la femme et par la femme, vous savez peut-être, je sais que vous êtes intelligents, il y a un jeu qu'on appelle Angry Birds. C'est un jeu qu'ils ont créé et dont les femmes sont, je vous dis beaucoup, les femmes, 90% des femmes jouent à ça. et par les calculs qu'ils ont fait, cette application a le pouvoir sur la dopamine et quand les gens ont été au courant que par des calculs scientifiques, on pouvait avoir le pouvoir sur les neurones, certaines hormones, ils ont changé. Connaissez-vous la signification d'Isclagram ? Mais les composants, l'algorithme d'Isclagram vient de Angry Birds et vous voyez les gens qui sont top, top dans Isclagram c'est bien les femmes. La femme est la mère de l'éducation d'une famille. Alors si la femme est touchée, la famille est dépravée. Les stratégies ont été mises et aujourd'hui on vit dans cette stratégie-là. La femme africaine, la femme noire a perdu cette valeur-là. Elle n'est plus naturelle. Elle n'est plus elle. parce que la dopamine par exemple qui est très présente la femme a le pouvoir sur son comportement. Il ne vous enseigne pas ce dont vous devez savoir pour être libre. Il vous enseigne ce que vous devez savoir pour être pauvre d'esprit, emprisonnier et être esclaves éternellement. Oui, ils savent, ils savent, ils savent que tant que l'homme noir, le chiffre, le vert chiffre, c'est 44% de l'homme noir n'est pas conscient de la présence du créateur, le vrai créateur. Il n'y aura pas de fin du monde. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent créer un état d'ombre, une disparition de la race noire. Pourquoi ? Pour occuper leur terre. Et ce que vous voyez qui s'est fait en Israël et la Palestine, ça a été prédit par les Unis et les Matins. En fait, ils veulent vous faire comprendre que comment une terre qui est sainte, une terre qui est qui est lumière peut tuer les gens comme ça. Et c'est là beaucoup les esprits sont révoltés. Et c'est par là que la troisième guerre mondiale viendra. Et c'est pas loin la troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, c'était la partie 1 des Gautes Main. On sait le tout dans la deuxième partie. Mon nom c'est Marc C'est avec mon Mâchis. Je suis levé. Perche sur la montagne la plus haut du monde à Kéblan. à Kéblan. Sous-titrage